Mais c'est contre ça qu'on essaye de lutter aujourd'hui. Je vous remercie, la parole est à M. De Crozaille. Madame la Présidente, M. le Ministre, Mme la Ministre et chers collègues, je m'exprime là dans un esprit de sincérité et pas de provocation, je le précise, parce que ce que je vais dire va peut-être provoquer justement des réactions un peu vives. C'est mon premier débat, je fais partie de celles et ceux pour qui c'est le premier débat budgétaire, c'est passionnant, c'est une responsabilité qui est très engageante, mais je suis impressionné de la capacité qu'a cet hémicycle à refaire des débats de politique générale pratiquement à chaque amendement. Il y a un esprit quand même global sur ce qui vous est proposé, qui est rigueur budgétaire, on passe au 3% de déficit, on ne le finance pas avec des levées massives d'impôts, donc l'exercice est douloureux et à l'intérieur d'un exercice contraint budgétaire, on privilégie ce qui est investissement voire prise de risque au détriment de ce qui est rente voire épargne. C'est l'esprit général, on peut le discuter, mais c'est quand même l'esprit général. Attendez, 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 attendez. Typiquement sur la CSG, on y a passé la journée hier, la campagne s'est faite là-dessus, on a tous affronté des retraités de nos circo qui nous ont dit tout le mal qu'ils pensaient de cette mesure. Elle avait été débattue pendant la campagne présidentielle, l'engagement a été clair. Je le dis, ce n'est pas pour m'en vanter, c'est sans gloire. Mais on va les refaire combien de fois ces débats ? Moi mon sentiment, c'est que le temps perdu est inouï. Oui, je n'ai pas un collègue, pas une collègue sur tous les bancs du Front National aux Insoumis en passant par tous les groupes parlementaires. Et je me félicite de la qualité de relation qu'on a entre nous d'ailleurs, ça me rend très fier de la démocratie française. Parce qu'il y a toujours un respect mutuel et toujours une possibilité de dialogue. Pas un collègue, pas une collègue qui n'ait pas contesté le fait que oui, on perd un temps fou. A au point que je me demande si, en supprimant les caméras, on pourrait faire l'expérience de voir si ça ne divise pas les temps de débat par deux, par trois, voire par quatre. Donc, espérons que les groupes de travail lancés par François Drugy vont aboutir à quelque chose de vraiment substantiel. Parce que, personnellement, je trouve que le budget de la nation, une fois que les débats de politique générale sont conduits, ça devrait nous prendre deux jours. Je vous remercie. Monsieur Lurton, vous avez la parole. Oui, justement, il se trouve que...